A l'université Chérenta Diop de Dakar, le système bimodal est toujours en vigueur pour l'année académique 2020-2021. Les étudiants allient les cours en présentiel avec des enseignements à distance. Coronavirus oblige. Est-ce qu'à présent on fait les cours en présentiel ? Bon, il y a quand même des problèmes, des inconvénients. Parce qu'à l'époque on faisait les cours de 30 heures de cours plus 10 heures de séminaire. Maintenant, tel n'est pas l'encadre. Chez certains étudiants, les cours en ligne suscitent des appréhensions. Mais pour ce professionnel, cette mesure est salutaire. Sisoko allie études et travail. Depuis une semaine comme ça, on a commencé les cours en ligne à cause du couvre-feu. Et je trouve qu'avec le travail que j'exerce, vu que je descends à 17h, 17h30 d'habitude, mais avant je m'arrangeais pour finir avant, pour aller en cours à 17h. Je trouve que ça m'arrange parce que ça me permet de travailler beaucoup plus longtemps. Apprentissage à distance et en présentiel, c'est ce que confirme ce responsable des études au Centre des sciences et techniques de l'information de l'Université de Dakar. Ici, toutes les dispositions sont prises pour faciliter les enseignements aux étudiants en journalisme et communication. Comme profil des gens qui sont déjà dans les médias, la journée, ils ne sont pas au CECI, ils sont dans leur zone médiatique. Ce qui fait que l'après-midi, à partir de 17h, on organise donc les cours en distanciel. À le comparant, on le faisait en présentiel. Mais le contexte de la pandémie nous a incité plus ou moins à l'expérimenter. Et dorénavant, jusqu'au mois où je vous parle, les cours du Master 1 et du Master 2 se déroulent en distanciel. À l'Université Chérenta-Dioub de Dakar, les étudiants sont jusqu'à plus de 10 000 par faculté, sachant qu'elles en comptent 5. Malgré ce nombre considérable d'universitaires et quelques difficultés de connexion Internet chez les étudiants, les autorités sénégalaises rassurent quant au respect du bon déroulement des programmes pour l'année académique 2020-2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !